Si quelques éléments de traduction sont encore nécessaires, l'identification du périmètre va bon train. Pour les 7 chercheurs cubains, les agents du parc naturel régional et de l'association NEA, il n'y a pas de temps à perdre. Après une brève reconnaissance de la zone, il est déjà temps d'accoster sur le petit stylet afin de prélever des échantillons. Et qu'on a introduit des espèces et ils sont en train de voir quelles sont les espèces qui étaient déjà présentes avant que l'homme l'a eu sous cette île. Issu du centre de recherche cubain BioEco, ces scientifiques sont spécialisés en biodiversité. Leur technique d'IBR, inventaire biologique rapide, devrait permettre d'inventorier en 3 semaines la flore et la faune de la zone. Chaque territoire, puisque c'est une île, a ces espèces endomiques, mais en même temps, ils ont des espèces qui ressemblent énormément. Cela permet et facilite la tâche à certains niveaux pour l'identification des espèces et de savoir s'il peut y avoir d'autres qui ont apparu ou disparu. Car au Lamantin ou à Santiago, les enjeux sont similaires, mais la façon de les appréhender est différente. C'est ce qu'ont pu constater les Martiniquais lors d'une précédente visite à Cuba. Ils ont une expertise. Avec que de moyens, ils réussissent à identifier, à faire les choses comme il faut. C'est-à-dire à intégrer toute la population qui vit de cette mangrove dans les processus, tant de décision que de gestion. C'est-à-dire qu'ils ne conçoivent pas qu'on puisse faire des processus d'identification, de valorisation, de protection d'une mangrove, sans intégrer l'ensemble de ceux qui y participent et qui y en vivent. Ces échantillons sont précieux. Ils permettront peut-être d'identifier de nouvelles espèces ou encore de mesurer l'impact du développement humain sur l'écosystème, un préalable à l'érection de la plus grande mangrove de l'île en réserve naturelle.